Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 mars 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quel est le message pour vous pour cette semaine. Pour les balances du 11 au 17 mars 2024. Il y en a trop. Et on a créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc on vous demande de passer à l'action, les balances. Il y a de l'action pour vous sur cette semaine, ça bouge. Il y a des projets là qui démarrent. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies avec le tarot ? Alors on a la tempérance du diable. Et on a le roi de bâton, le deux de denier et le roi de denier. Et derrière on a le valet de denier. Bon, alors ici avec la tempérance le diable, il est question de mettre de l'eau dans son vin. Voilà, on voit ici, bon, vous pesez le pour et le contre. On voit que vous jonglez entre deux situations. Ou alors si ce n'est pas deux situations, les rois peuvent exprimer deux facettes de votre personnalité. Le roi de bâton qui est plutôt dans la passion, qui assume ses responsabilités, qui assume qui il est. Alors c'est le roi de bâton, encore une fois, c'est une énergie, on va dire une personne, qui assume qui elle est. Et ce roi de denier qui a envie d'avancer, qui prend des décisions. Et ce roi de denier qui est plutôt, ses côtés plutôt stabilité, sécurité. Voilà. Donc là, vous hésitez à vous lancer, clairement, les balances par rapport à ce qui vous est proposé. Au fait de concrétiser, de démarrer quelque chose de nouveau. Un projet. Pourquoi pas une relation. Avec la tempérance, j'ai aussi cette fluidité qui peut être là, dans les communications. où il y a une fluidité sur cette semaine. Avec le diable, on voit que vous tempérez les choses, par rapport à ce qui vous attire, à ce qui vous tente, à une envie ici. Allez. On va regarder avec le béline. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Les balances. Elle a hésité à se retourner. On ne va pas la prendre. Elle les balance. Qu'est-ce qu'on a ? L'héritage, le passé, l'amour, la famille, et le retard, le blocage ici. Là, c'est compliqué d'aller vers quelque chose de nouveau. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez un fort attachement à quelque chose du passé. Pour d'autres ici, on peut parler de successions qui traînent. En lien avec la famille, on voit que ça vous affecte beaucoup. Pour d'autres, on a une situation qui vous tient à cœur. C'est peut-être au niveau sentimental aussi. On le verra tout à l'heure. Il y a le fait de prendre toutes les responsabilités ici. Il y a un blocage. Pourtant, on parlait de fluidité avant avec la tempérance. D'ailleurs, j'ai le bonheur. Ici, il y a peut-être une lenteur. C'est vous qui ralentissez les choses. Avec la tempérance, on a aussi cette histoire de patience. On peut parler de ralentissement. Soit par rapport à une situation à régler. Soit par rapport au fait d'être attaché à quelque chose du passé qui ne vous est peut-être plus utile aujourd'hui, mais qui vous sécurise. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la loi. La tranquillité. La victoire. Et derrière, on a l'argent. On a encore un autre message là. Bon, il y a une vérité. C'est plutôt... Il y a une décision que vous devez prendre. Il y a un succès. J'ai l'impression que vous vous dites que c'est positif, mais que du coup, vous avez le temps. Avant de prendre une décision. Pour d'autres, ici, on parle d'une décision juridico-administrative. On voit que vous allez être soulagés. Il y a un gain de cause. Il y a le fait aussi, pourquoi pas, d'avoir une rentrée d'argent ici. Oui, voilà. Par rapport à un échec, alors un préjudice ou autre, à une défaite. Vous allez en avoir des nouvelles ici. On vous soutient. Il y a une reconnaissance, peut-être aussi. Vous avez une personne, un mot femme, enfin plusieurs personnes, un mot femme qui vous soutiennent ici. Il y a peut-être eu des litiges qui traînent depuis un certain temps. Donc, vous allez régler les choses aussi. Il y a quelque chose qui se règle sur cette semaine. Alors, avec le Béline, c'est peut-être ça qu'on vous disait aussi. C'est qu'il y a peut-être une histoire à régler avant de pouvoir vous décider. Peut-être que là, vous allez entamer un nouveau projet suite à cette décision, suite à cette situation qui se règle et qui vous a retardé. Parce que derrière, on avait bien le trafic, l'appui. Ici, on a quand même encore cette histoire de loi de personnes assermentées et le bonheur et l'élévation. Bon. Et pour d'autres ici, il est question de vous procrastiner un peu. Il y a le fait d'acter les choses, mais vous prenez le temps de la réflexion. Pourtant, ici, on vous dit qu'il y a un succès assuré. Allez, on va regarder avec le sentimental. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Notre carte. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les balances au niveau sentimental pour la semaine du 11 au 17 mars 2024 ? Et on a « Je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur et mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. » Donc là, c'est soit une personne en face de vous, soit c'est vous qui vous dites ça. Alors, il y a un environnement toxique néfaste ici. On a une personne qui manque de confiance en elle. Qui vous met sur un pied des salles. Qui vous idéalise peut-être aussi. On va regarder avec la métisse love. Qu'est-ce qu'on a pour le sentimental, pour les balances ? Alors, on a l'amour éphémère, la légèreté, l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité. Pas de dialogue et le oui. Bon, là, vous êtes peut-être dans une situation où vous ne savez pas sur quel pied danser. Danser, il y a des non-dits. Vous ne discutez pas de la relation. Il y a quelque chose qui est plutôt ambigu. Ça fait plutôt amitié amoureuse. Où, en fait, la relation n'est pas définie. Pour d'autres, vous avez besoin de vous retrouver aussi avec des proches, des amis. Peut-être pour apporter de la légèreté. Parce qu'on voit bien qu'il y a un souci de communication. On a la guérison derrière. Alors, pour d'autres, il y a peut-être une personne que vous connaissez déjà qui essaie de flirter avec vous, mais qui ne s'exprime pas clairement. Alors, on va voir déjà avec trois cartes. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le retour, les projets, le succès. Bon, alors là, on peut parler de retour positif. Alors, il y a un retour positif pour vous. Par rapport à votre sentimental, par rapport à ce que vous souhaitez. Par contre, j'ai aussi le passé et la cigogne. Et ça, dans les sens opposés. Donc, vous avez peut-être besoin d'un éclaircissement. Vous avez peut-être un ex ou une ex ou une personne que vous connaissez, là, d'un côté. Et puis, une nouvelle personne de l'autre. Pour d'autres, ici, il y a peut-être aussi une annonce de grossesse. Regardez tout ça. Alors, on a quoi ? Le happy end, le oui. Bon, on confirme un changement. Et on a l'addiction, la dépendance malsaine. Je vais remettre une carte sur cette addiction. L'ouverture, ok. On sort de la toxicité, ici. Donc, là, on peut avoir le retour d'une personne, ici. Et on voit que c'est la fin d'une toxicité. Il y a quelque chose. Vous sortez. Il y a un assainissement d'une situation. Et c'est positif. Et vous allez vous projeter. On voit bien, ici, on a la pause. Il y a une pause avec une personne, là. On a la chance, la difficulté, la protection. Donc, il y a quelque chose qui a posé des difficultés. Ça peut être un entourage, ici, qui a posé des difficultés. Mais là, c'est comme si cette personne se libérait. Ou c'est vous qui vous libérez d'une emprise. En tout cas, on voit que dans une relation, il y a des projets qui vont être en cours, là. Il y a un nouveau départ. Il y a cette histoire, aussi, pourquoi pas, de vie commune, qui ressort, d'engagement, de passer à une étape supérieure dans une relation. Et pour d'autres, encore, il y a cette histoire d'enfants, de projets d'enfants, de grossesses, ici, qui s'avèrent positives. Et qu'est-ce qu'on a au dos ? Les balances. On a la guérison, voilà. Vous voyez, il y a un apaisement. Il y a quelque chose qui sort par rapport à une toxicité, une dépendance. Message envoyé, le secret, la passion, la transformation. Message reçu. L'évolution, ouais. Par rapport à une situation qui était instable. Ça peut être aussi pour des couples, qui sont des gens de couple, là. Depuis un certain temps, il y avait un souci avec un projet. Ou l'évolution de la relation. Vous avez peut-être mis les pieds dans le plat. Mais il y a un changement, là. Il y a un changement positif. Et on voit qu'il y a une instabilité qui s'arrête, ici. Bon. Plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on avait derrière, mon entourage ? Et toi aussi, sois patient, s'il te plaît. Ok. Allez, on termine avec un petit message. Alors, je fais des camps par des camps. Alors, ça peut être aussi une réponse à une question, si vous en avez une. Mais prenez ça comme un message. Allez, pour les balances. Alors, balance premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. Hop. On y va. Et pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a ? La situation va s'améliorer. On parle d'une amélioration. Allez, balance premier décan. On a dans les prochains mois. Balance deuxième décan. L'abondance. Waouh. Vous êtes gâtés. Et le troisième décan. On a confiance. Ayez confiance. Dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose de positif. Vous passez de l'ombre à la lumière. Il y a une amélioration d'une situation. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une très belle semaine, les balances. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.